Après avoir vécu une véritable horreur dans cet enfer hollywoodien et son climax enflammé, Barton vient se poser sur une plage. Une jeune femme s'y promène et la conversation s'engage. Après avoir échangé quelques phrases, Barton reste ébahi devant la contemplation d'une scène qui lui rappelle celle représentée sur un tableau dans sa chambre d'hôtel. Barton Fink Le film a été célébré en 1991 à Cannes par le jury de Roman Polanski, et il est vrai qu'il y a quelque chose de très polanskien ici, avec ses lieux exigus, cette ambiguïté latente et cette atmosphère qui suit le fantastique alors que rien dans le récit ne semble l'être. Toute cette oppression clinée de la mise en scène ne semble trouver un échappatoire que dans ce tableau qui orne le mur de la chambre de Barton. Tableau qui nous renvoie directement à l'image de fin. On pourra donner tous les sens du monde à cette relation entre le tableau et cette scène. Certains vont jusqu'à assurer qu'il s'agit là de la preuve que Barton est fou, encore et toujours enfermé dans sa chambre d'hôtel. Je ne pense pas qu'il faille chercher quelque chose de si alambiqué, puisque rien ne vient valider cette hypothèse et surtout, elle est contredite par l'image elle-même. Sur le tableau, on voit clairement un parasol là où dans la scène finale, il n'y en a aucun. Si Barton fantasmait en regardant son tableau, l'image serait probablement plus fidèle et il n'y aurait aucune raison qu'il se coltine la fameuse boîte en carton. Et puisque la folie de Barton est une thématique qui n'est soulignée à aucun moment, je préfère laisser à chacun le champ libre des théories farfelues et me recentrer sur les éléments concrets que propose le film. Dans cette scène, Barton demande à la jeune femme Que l'on pourrait traduire par Généralement reformulé ainsi Mais avec une traduction plus littérale, nous avons Ce jeu de mots, confondant film, cinéma et image, est impossible à retranscrire en français. Cette association d'idées entre cinéma et image pousse non pas à se questionner sur la réalité ou non de ce que Barton voit, mais plutôt à nous demander, nous spectateurs, si le cadre du tableau et le cadre de l'écran de cinéma ne sont pas intimement liés de manière symbolique. En effet, lorsque la jeune femme prend la même position que celle du tableau, elle semble tout droit sortir d'une image, comme Barton l'avait suggéré plus tôt en disant Et en tant que spectateur, Barton se retrouve troublé par cette similitude, ce qui lui confère un étrange sentiment d'irréalité. Lorsque juste après le cadrage suggère une vision subjective, le spectateur intradégétique, Barton Fink, est remplacé par le spectateur extra-dégétique, nous-mêmes. Les Cohen nous invitent à nous immerger dans le sentiment surréaliste de la scène. Je ne pense pas qu'il faillit trouver un sens profond, il s'agit juste d'un moyen de nous faire ressentir la puissance évocatrice du cinéma, qui parvient à nous faire ressentir des sensations bouleversantes sans qu'elles aient forcément un sens. Et c'est d'ailleurs parce qu'elles n'ont pas de sens qu'elles sont bouleversantes, faisant plus appel à nos sens qu'à nos capacités intellectuelles. A l'image de Barton, le cerveau, qui en intellectualisant trop le monde autour de lui, en est coupé, enfermé dans ses certitudes, sa vision étriquée. Ne pouvant même pas communiquer avec Charlie, le viscéral, l'empathique, qui ressent le monde dans ses tripes et qui cherche à libérer Barton de cette prison conceptuelle. C'est pour cette même raison que Charlie est entouré de symboles appuyés comme ces flammes rappelant l'enfer et un discours fascisant, pour brouiller les pistes. L'action se passant pendant la montée du fascisme en Allemagne, on a une symbolique qui s'ancre dans la réalité, mais qui est contrebalancée par cette métaphore des enfers qui, elle, est totalement métaphysique. Et le film est constamment balancé d'un élément à l'autre, entre réel et irréel, ton réaliste et atmosphère fantastique, la vision du monde conceptualisé de Barton et celle plus terre-à-terre de Charlie, la critique de la cupidité hollywoodienne et la vision idéale d'un art pur, un art qui s'intéresse à la vie et au peuple et cet artiste qui ne s'intéresse pas à son voisin prolétaire, la satire et le drame, les closons sombres de l'hôtel et le large horizon lumineux de la plage. Bref, un équilibre complexe qui confère un caractère riche et insondable au film. On a l'impression constante de ne jamais vraiment saisir la substance, celle-ci se dérobant constamment devant notre tentative de cataloguer la chose. Bien évidemment, on est en droit d'interpréter les éléments disparates afin d'en donner sa propre vision. Mais jamais le film n'offrira la possibilité de le saisir clairement et dans son intégralité, tant ses thématiques sont tout juste esquissées avant de laisser leur place à d'autres tout aussi furtives. Et c'était certainement le but recherché par les frères Cohen. Sur le Wikipédia anglais consacré au film, on peut lire En 2001, Joel a répondu à une question sur les critiques qui fournissent de longues analyses complètes. C'est la façon dont ils ont été formés pour regarder des films. Dans Barton Fink, nous pouvons avoir encouragé ça, comme quand on taquine les animaux au zoo. Le film est volontairement ambigu de manière à ce que leurs analyses ne puissent pas être exploitées lors du visionnage. Mais voilà que je m'embarque dans une analyse complète du film et que j'en oublie presque le plan qui m'intéresse. Mais vous vous en doutez certainement, toute l'explication précédente était nécessaire. Le plan final, s'il nous associe au regard de Barton, vient en réalité appuyer une chose déjà mise en place juste auparavant. Et avec du recul, c'est ce plan où on voit littéralement se recréer le tableau de la chambre qui est frappant. Car c'est ici que la relation entre les deux prend forme, faisant basculer la sensation de quiétude dans l'étrange, créant une forme de malaise. Un peu comme un déjà vu, sans en être vraiment un non plus. Encore ce sentiment de ne pas parvenir à définir ce qu'on ressent à travers le film. C'est ici aussi que la présence de Barton et l'absence de Parasol nous confirment que nous ne sommes pas dans le tableau mais bien dans un moment vécu. C'est ici encore que la boîte en carton prend tout son sens. Car oui cette boîte, cette simple boîte qui est la métaphore du film lui-même. Car à son image, elle est elle-même insondable par le spectateur. Elle est le symbole absolu du mystère que l'artiste prend bien soin de garder auprès de lui. Car il le sait, seul le mystère est le garant d'une oeuvre fascinante laissant une trace émotionnelle qui poursuivra le spectateur, des années durant. ... 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